Qui es-tu Marielle Deguicha ? Et je suis une femme brisée un peu par la vie mais qui essaie quand même de laisser un petit brin de gaieté et d'humour dans son entourage. Alors si je comprends bien, on t'appelle Marielle ou Marievonne ? On m'appelle Marievonne mais comme je n'aime pas mon prénom, mais les gens qui sont très proches de moi, on m'appelle Vonne. Vonne ? Voilà. Et Vonne, qu'est-ce qu'elle fait par répondre à mes questions ? Vonne, elle est en retraite. Elle essaie de lier des contacts avec des gens pour lesquels elle a des affinités. Et puis elle est en retraite et elle utilise beaucoup son temps à lire, à écrire et à lire des âneries. À écrire. Alors tu as écrit des âneries. J'ai écrit pas que des âneries. J'ai d'abord commencé à écrire quand je suis tombée malade. J'ai fait une dépression nerveuse très grave qui a commencé en l'an 2000. Après, en fait, la bombe qui a déclenché le processus, c'est un harcèlement au travail. Mais en fait, dans une dépression nerveuse, il y a tout un engrenage. Il y a d'abord l'enfance, une enfance traumatisante. Enfin, je n'ai pas été martyrisée mais avec un manque d'amour flagrant. Ensuite, j'ai vécu le cancer de mon premier mari pendant 18 mois. Et ça a été une horreur. C'était en 1984. Et j'ai toujours lutté, lutté. Et après, j'ai été confrontée à un employeur qui m'a agressée sexuellement, harcelée. Et à l'époque, le harcèlement n'était pas reconnu. Et comme j'ai un tempérament à me battre, j'ai voulu me battre trop loin. Et je suis tombée complètement en dépression. Voilà. Donc, à partir de ce moment, il a fallu... J'ai toujours eu besoin d'écrire. Et il a fallu que je me ressaisisse. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de traduire ma douleur dans un bouquin qui s'appelle Égal Zéro. Je ne vais pas donner d'historique que spécialement Égal Zéro, c'est parce que quand on est en période où on se sent nul, parce que quand on est dépressif, on a une mésestime de soi qui est notoire. Donc, j'ai écrit ce bouquin sincèrement pour moi d'abord, parce que j'avais besoin de me trouver une identité, d'essayer de penser mes plaies, de chercher pourquoi j'étais dans cet état alors que je me croyais quelqu'un de très fort. Et donc, ce livre, c'est vraiment... m'a aidé à sortir un petit peu de cet état presque végétatif et surtout très très douloureux. Donc, d'écrire, ça aide. Bon, je pense que la dépression nerveuse, on n'en sort jamais indenne, mais on peut éventuellement expliquer aux gens qu'il faut trouver un moyen de faire sortir cette douleur en soi. Bien que le fond est toujours douloureux, mais il faut avoir un relan, pas un relan parce que c'est mauvais, mais un élan novateur pour sortir de l'état végétatif dans lequel on se trouve. Donc, Marie-Vonne, Vonne, tout court, ce livre égale zéro, voyons, quelles ont été les réactions des gens à sa lecture ? Les gens, il y a une différence, enfin, j'ai quand même édité ce livre à à peu près 300 exemplaires grâce à ma soeur, et notamment qui a démarché. J'avais absolument besoin qu'il sorte, qu'il soit publié. Et les gens m'ont envoyé beaucoup de messages d'encouragement et m'ont dit leur émotion en le disant. Et parce que j'ai vraiment traduit ce que c'était un passage à l'acte, qu'on ne réussit pas, mais montrer dans quelle détresse on est et à la fois la force qu'il faut. Parce qu'on dit que les gens, par exemple, qui attendent à leur jour, sont des faibles. Peut-être que ce sont des faibles, mais ce n'est pas un acte aussi facile qu'on le pense. Et on se débat quand on est dans le coma, notamment. Et moi, ce livre, j'ai été touchée en touchant les gens, parce que comme je suis une femme qui fait beaucoup d'humour, en général, j'essaie plutôt de faire rire. Et là, on a senti que j'étais fragile, malgré cette impression, même un peu froide. Il y a beaucoup de gens qui me pensent indifférente, voire caustique. Et est-ce que, par exemple, quelqu'un de totalement optimiste, qui voit la vie en rose, qui voit du rose partout, qui voit du bleu, qui est heureux dans sa vie, dans sa peau, peut lire ce livre ? Et quelle sera sa réaction ? Je pense que quelqu'un d'optimiste peut lire ce livre et ça peut l'aider à comprendre que certains ne soient pas optimistes. Déjà, je pense qu'en vieillissant, en général, on perd un peu... Enfin, moi, je n'ai jamais été optimiste, mais on a beaucoup moins d'illusions, et sur les autres, et sur soi-même. Donc, forcément, on n'a pas l'image du bisounours, on ne l'a pas. Et je crois que, quand même, au contraire, un optimiste peut trouver, se dire, mais j'ai de la chance de voir la vie en rose. Tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais montrer un petit peu mieux le livre, la couverture, par exemple, une machine à écrire ? Pourquoi tu as été secrétaire ? Alors, d'abord, j'ai été secrétaire. Et ensuite, j'ai rencontré un ami qui m'a fait la surprise de rééditer ce livre, chose que je n'aurais jamais faite. Et ça me fait très plaisir, déjà, qu'il l'ait fait, et d'autre part, de donner aux gens qui me connaissent maintenant, de leur montrer que je suis sortie de cet état, et que maintenant, j'ai pris un peu de recul, et que je m'applique à donner le maximum de rire dans ma vie, et même moi, de me faire rire. C'est tellement drôle que je me fais rire moi-même. Voilà. C'est une réponse. La seule façon de sortir de ça, c'est de rechercher tout ce qui peut nous faire rire, et le rire qu'on peut apporter à l'autre. J'ai écrit, une fois que je me suis retrouvée toute seule, coupée de ma famille, et notamment de mes enfants, et ça, c'est une blessure. Enfin, je ne vais pas m'appesantir sur cette blessure quand on pense à tous les gens qui, à cette période, ont perdu des enfants. C'est terrible. Je me dis que j'ai eu la chance qu'ils soient en vie, donc je n'ai pas le droit de m'apitoyer sur mon sort. Et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive, que je cherche un motif d'amusement. Donc, j'ai fait un deuxième livre, pas en recherchant un compagnon, mais en épluchant un peu les agences matrimoniales et les petites annonces, et pour voir les gens de mon âge, comment ils réagissaient, et montrer toutes les failles des gens, mais le côté comique. Et je voulais, à tout prix, montrer ce que j'avais, enfin, traduire ce que j'avais vécu, qui n'était pas forcément drôle, mais le rendre amusant. Enfin, j'ai essayé de faire rire, et moi, j'ai beaucoup ri en écrivant ce livre, ce qui m'a fait du bien. Et alors, tu l'as quelque part, ce livre ? Alors, ce livre, voilà, il s'appelle La fleur au dentier. C'est un livre, effectivement, à l'humour un peu caustique. Alors là, la réaction des gens est assez mitigée. Beaucoup m'ont trouvé un peu grivoile, dirons-nous, pour une petite mémé. D'autres ont très bien compris cet humour décalé, qui est au second degré. Et d'aucuns m'ont reproché, notamment, d'avoir mis ma photo, alors que cette démarche, c'était purement par rapport à mes enfants, pour leur dire qu'il ne faut pas renoncer, qu'il faut qu'on se retrouve. Et je voulais à tout prix qu'ils sachent que j'existe encore, que je les aime, et que même si je leur apparaît comme quelqu'un de totalement déséquilibré, je ne veux pas qu'on pense que je n'aime pas. J'aime tout le monde, particulièrement mes enfants, et j'aime tous les gens que j'ai aimés. Bon, je n'ai peut-être pas aimé mes parents, mais ça, je suis désolée, on ne peut pas forcément aimer. Mais j'ai aimé mes enfants, et j'ai aimé mes compagnons, et j'aime mes amis. Et je suis toujours amie, même avec les amis que je ne vois plus. Alors, cette fleur aux dentiers, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. D'abord, fleur aux dentiers, parce que tu as dit le mot mémé, tu te considères comme une mémé ? Pas du tout. Je pense, en fait, que je suis quelqu'un d'immagdurant, mais comme l'expression, la fleur aux dents m'amuse, et que j'ai rencontré surtout un homme qui avait un dentier, enfin, qui n'arrivait pas à mettre le dentier, je l'avais acheté, ça m'a amusé d'écrire ce titre. Heureusement pour moi, je n'ai pas de dentier, et je ne me considère pas du tout comme une mémé, je suis une gamine infernale. Mais malheureusement, je vois mon corps s'abîmer, les rites se creuser, et j'ai énormément de mal à assumer la vieillesse. Et donc, la gamine infernale, ce sera ton troisième livre, peut-être ? Je ne sais pas si je pourrais faire un troisième livre, parce que je ne suis pas assez talentueuse, je pars toujours sur des choses autobiographiques. Je pense que si je refais des recherches sur les hommes, mon compagnon actuel ne va peut-être pas être d'accord, il manque peut-être du mot, et il va falloir que je trouve un thème. Mais je ne dis pas que je ne vais pas en faire, mais là, mon intention, ça serait de toucher mes enfants, et là, je pense que je ne vais pas être bonne, je vais retomber comme un flanc. Donc je crois que je pourrais écrire, peut-être, mais je n'en suis pas certaine. Et est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage de La fleur aux dentières ? Et oui, je vais chausser mes lunettes et je vais prendre un petit peu au hasard. Dans les rencontres que j'ai faites, il y a un homme avec lequel j'ai fait un petit parcours, et pour qu'il sorte de mon appartement comme si c'était un gigolo, je lui ai fait un chèque de 2000 euros, chèque qu'il a encaissé. Et après que j'ai fait ce chèque, il est revenu me voir à mon appartement pour renouer cette relation divine pour lui. Donc, il arrive en bas de mon appartement, enfin je descends, je ne le fais pas rentrer dans l'appartement, et je lui dis, « Tu as encaissé le chèque ? » Eh bien oui. Et je lui, il a su supéfaction quant à l'incombruité de cette question. « Je te rapporte le briquet que tu as laissé dans ma voiture, » me dit-il, « Ta grandeur d'âme te perdra. » Le reste est censuré. Je commence toujours très bien mes réparties, après je perds le contrôle, et j'oublie tellement les paroles jaillissent sans passer par un cerveau sans doute limité. « Je décide d'éclaircir le coût du briquet, et si vous voulez suivre la suite de cette... » Ça y est, je suis perdue. Excellent. Donc alors, là je suis très surpris, tu parles d'un gigolo. C'est un gigolo comme... Un gigolo... C'est quoi un gigolo d'abord ? Un gigolo, ben justement, il a posé la question à une amie, il ne savait pas ce que c'était. Un gigolo, c'est quelqu'un qui vit au crochet d'une dame, mais progressivement aussi. Un gigolo, c'est sa profession. Donc de plus en plus, il s'intruse dans sa vie, surtout quand la dame est un petit peu démolie et la perte de sa structure familiale, et il s'incruste, et il s'impose, et on se rend compte que il leur demande de plus en plus. Par exemple, on lui achète un dentier, il touche le remboursement de l'argent du dentier, de sa mutuelle, et il garde l'argent. Ça c'est un exemple entre autres. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir la suite, vous n'avez qu'à le lire. Ce n'est que des choses vraies. Et ce gars m'a marqué tellement... On ne peut même pas dire qu'il est méchant. Il est limité et il est habitué à vivre au crochet des autres, et de la société par la même occasion. Donc tu as une suite de personnages, d'attachants ? Pas forcément attachants ? Non, non, surtout pas attachants. À part que j'ai rencontré quand même un homme qui a fait partie de ma vie. Voilà. Donc j'ai bien fait d'écrire ce livre. J'ai rencontré surtout des hommes peu intéressants, mais ça... Les femmes aussi sont peu intéressantes, quelques fois. Et je pense qu'après 60 ans, on perd un peu de sa fiabilité, et puis on perd son humour, et puis on rentre dans une espèce de routine ou une malsaine dont il faut sortir. Finalement, c'est un message d'espoir que le dire, même après 60 ans, on peut arriver à trouver l'amour, à trouver de l'amitié, à trouver des gens avec qui on partage sa vie. Oui. Enfin, un message d'espoir. Moi, je dis que... Oui. Mais quand même, après 60 ans, il faut supporter le fait qu'on vieillisse. Mais évidemment qu'il peut nous arriver de belles choses. Moi, il m'est arrivé un compagnon adorable, et j'ai fait connaissance de beaucoup de personnes qui me font lutter, et avec lesquelles je peux échanger des idées, dire même des bêtises quand j'envie, et je trouve ça génial. Donc, il ne faut pas non plus perdre l'histoire. Bon, maintenant, souhaiter vieillir, c'est une autre histoire. Personnellement, moi, je pense que les gens talentueux sont en jeune, donc je ne serai jamais talentueux, ça. Ça, c'est sûr. Donc, pour toi, talent rime à... avec jeunesse. Voilà. D'abord, c'est une forme de jeunesse, quand même, d'avoir du talent. Et il y a très peu de gens... Leur talent meurt un peu avec l'âge. Moi, je trouve que les chanteurs perdent leur voix, les comédiens perdent leur aura. On n'a pas le même charisme quand on commence à être abîmé. Bon, peut-être que moi, j'en ai encore un peu, mais ça ne va pas durer. Donc, il ne faut pas vivre trop longtemps. Si je comprends bien, tu préférerais Rimbaud à Johnny, par exemple. Tout à fait. Quoique Johnny, c'est un personnage. Mais je suis quand même... J'ai aimé... Tous les gens que j'ai aimés sont morts jeunes. Gérard Philippe, notamment, que j'ai eu sur scène, il est mort jeune. Jacques Brel, n'en parlons pas. Donc, tous ces êtres... Tu as une grande passion pour Jean Brel. Jean Brel, c'est une passion. Quand je suis allée à l'Olympia, c'est la seule fois de ma vie où je me suis mis debout et où j'ai applaudi. Quand je suis dans un spectacle, alors que je suis quelqu'un d'extraverti, je suis incapable d'applaudir en même temps tout le monde. Je suis figée, je regarde la personne et je ne peux pas traduire. Et là, j'ai traduit. Donc, Facebook, c'est un peu ton univers maintenant puisque j'ai l'occasion de t'y rencontrer souvent, de voir tes commentaires qui sont quelquefois caustiques, tes blagues. Ce qui me surprend, ce qui m'a surpris au départ, c'est que les gens l'ont accepté. Ils auraient pu te remballer, de dire qui c'est cette personne qui fait de l'humour un petit peu... Comment t'allifierais-tu cet humour d'abord ? Déjà, cet humour, c'est un échappatoire. Et puis ça m'aide. De toute façon, moi j'ai besoin d'humour. Et je pense quand même que j'essaie de le doser par rapport à la personne que je fréquente sur Facebook. Bon, je disais, Facebook, mon point de départ, c'était voir mes gosses. Bon, ça m'a été... J'ai été empêchée de le faire très rapidement. Mais savoir comment ils étaient maintenant, parce que je ne les ai pas vus. Puis après, peu à peu, je t'ai rencontrée, notamment, j'ai rencontré... Enfin, j'ai cherché des gens qui avaient quelques affinités avec moi et avec lesquels je pouvais me permettre de glisser l'humour. Par exemple, toi tu es un poète et j'aime bien casser ta poésie en mettant une blague que tu vas bien prendre. Donc, j'ai... En fait, je n'ai jamais eu de réaction désagréable parce que j'essaie de doser en fonction de la personnalité de celui que j'ai en face. Donc, je parle... Toi, tu as fait des choses formidables en rapprochant des gens, notamment au moment des repas Facebook ou par exemple, une fille comme Brigitte dont j'avais une image et là, voir cette personne s'animer et dire comme disent les enfants, c'est pour de vrai, ça procure un plaisir immense et on voit les choses différemment et ça donne un éclairage un peu positif à sa vie. D'accord. Donc, pour les gens qui vont regarder cette petite vidéo, évidemment, on ne connaît pas Brigitte, on ne connaît pas... qui habite loin, qui est derrière son écran et qui, tout d'un coup, il est sans une amitié avec toi ou avec d'autres personnes. Donc, c'est tout un monde. D'où vient ma question, le virtuel, quand tu ne connais pas la personne, peut t'apporter quelque chose. Oui, le virtuel... Enfin, moi, je ne considère pas que ça soit vraiment virtuel Facebook dans la mesure où on essaie de chercher qui est l'autre. Moi, ce que je n'aime pas dans Facebook, c'est les gens qui se réfugient derrière leur écran pour laisser des messages négatifs. Je pense que c'est une forme de lâcheté et que Facebook, on a la possibilité de laisser des messages privés quand on a quelque chose qui nous dérange. Il faut laisser une image positive et traduire son désarroi si on veut, mais quand même en ayant la... Eh bien, je rappelle les livres de Marie-Vonne. Oui, oui. Marie-Vonne. De Vonne, je préfère. Vonne, c'est mieux, beaucoup mieux. Égal zéro, voilà, avec la belle machine à écrire. De Bernard. C'est la belle machine à écrire. Et la fleur au dentier. Alors, si autant ce livre-là, Marie-Vonne nous l'a dit, parle d'un sujet sérieux, mais malgré tout, avec de l'humour. Celui-ci, c'est de l'humour garantie. C'est ça ? Il y a des passages vraiment truculents. Et voilà. Donc, pour contacter Marie-Vonne, Facebook... Facebook. On tape... Marie-Vonne Sanguinet. On peut aussi me joindre par mon adresse e-mail. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage de la fleur au dentier ? Oui, à condition de mettre mes lunettes. Bravo. Voilà. Ceci est à côté d'un toit. Tu m'en passes ? Ben... Port-Porsche en caméra. D'accord. On ne parlera pas. Tu peux prendre une photo, mais... Bon, vas-y, alors ? Donc, alors... Là, on est sérieux. Là, on est sérieux. D'accord. Oui, on est... Ne rie pas, Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada